et salut brefs gens et aujourd'hui nous sommes de retour sur remnant de deux alors il s'est passé quelques petites choses j'ai été acheter des nouvelles armes on va aller tester pour voir ce que ça donne ça risque d'être intéressant les armes exotiques changera un petit peu des armes traditionnelles et je me suis rendu compte aussi que j'avais le droit à une double spé donc là maintenant je suis maître chien et chasseur on va voir ce que ça donne je suis extrêmement curieux il est pas mal cette arme en vrai là on devrait avoir des coffres dans ce monde je dis bien on devrait mais c'est pas sûr sûr donc je me suis pas trompé des gars des talents ça peut être pas mal j'en ai profité aussi pour pour montrer mon astuce ça c'est de trois à cinq régènes c'est fantastique cette arme munitions illimité mais elle a un gameplay qui est le soleil des quatre guerriers de la lumière et terre et la matière des quatre ok franchement ok 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 intéressant ok du lore là c'est toutes les infos sur ce monde apparemment alors dans le premier si je me rappelle bien on avait rencontré une tribu je me demande si je me demande s'ils sont encore là attend les cul de sac d'accord ok 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 c'est vraiment très très joli ok donc là il y a la racine bon on va avoir un boss ou quelque chose du genre peut-être un biome biome corrompu on y reviendra on y reviendra on y reviendra j'ai envie avant de terminer biome on était avant ok d'accord fermé non ah Boryana, venez, venez, nous vous attendions. Pas un pas de plus. Paxulteg, vous avez devant vous l'impératrice éternelle, maîtresse de la cour écarlate, favorite d'Hitaen. Pourtant, cela n'est rien. Pas de sabots, pas d'utilité, pas d'ici. Doucement. Et là où cela se trouve, cela va mourir. On peut peut-être en discuter. Il semble que cela viendra, pour l'instant. Mais dites-nous, Paxulteg, quel mauvais vent l'amène cette fois. Sa Majesté n'est nullement surprise par son solipsisme. Décrait la Ford en passant par le Destructeur. Les Paxulteg ne servent toujours que leurs propres intérêts. Sa Majesté connaît le chemin que le Paxulteg doit emprunter pour atteindre son respect, Paxulteg. Ne méprenez pas notre tempérance pour de la tolérance. Sa Majesté est la souveraine immortelle d'une civilisation plus vieille que la plupart des mondes. Cela s'adressera à elle comme il se doit ou pas du tout. L'affronter ou... Bon... Voilà je voudrais un gros. Aussi grande soit sa générosité. Son éternité peut la rétracter aussi vite qu'elle l'a accordé. Il serait sage de ne pas l'oublier. Cela mérite la mort et méprise la mensuitude. Son infinité dans sa grâce le laissera choisir. Quelle que soit sa décision, sa permanence en savourera les conséquences. Elle ne désire qu'une chose. Offrir à nouveau le Noniutav au Pan. Tirer son peuple hors de l'abîme créé par la Fracture. Mais l'abomination l'empêche d'accomplir son souhait. C'est une ignominie. Oni par sa vision. Que le Paxultec affronte son esprit maléfique. De fléau de sa majesté. Que le Paxultec devienne plutôt sa lame. Alors il obtiendra sa récompense. Alors posez-les. Mais ne mettez pas la patience de son éternité à l'épreuve. Cela a-t-il besoin d'une justification pour... Hmm... Peut-être que haïr la créature comme nous la haïssons attiserait son zèle. Autrefois, nous avions un gardien. Un dieu aux moult visages. Ce seul visage fut détruit par un Paxultec. Et aujourd'hui, au sein de son cadavre pourrissant, la racine et la dévastation se sont entremêlés en une abom... Hmm... Tout à fait. Hmm... La paix et la grandeur, Paxultec. Le Nunyutav fera son grand retour dans la cour éternelle. Accordant l'immortalité à ceux qui la méritent. Et celle qui vit plantera sa lance. Le Nunyutav est un sacrement réservé aux Exaltés. Les pans du commun n'en sont pas dignes. Alors ne parlons même pas des Paxultec. N'abordez plus jamais ce sujet devant sa permanence. Hmm... Lorsque la putréfaction de l'esprit maléfique s'insinua dans le corps de notre dieu, le tronc du Tahaine sacré fut corrompu, et la ziggourate éternelle se fractura. Notre monde ne tient désormais plus que par ses lianes, et notre futur a un simple fil d'espoir. Sa sympathie est un piètre dédommagement pour ce que son espèce a coûté aux pans. Le Kourikoury aurait plutôt fait de comprendre les désirs du Soleil que le Paxultec d'appréhender les pouvoirs de sa permanence. Hmm... Cela ne s'est pas resté à sa place. Nous ne devons pas d'explications à un Paxultec. S'il pose à nouveau la question, sa réponse sera l'acier et le sang. Le chemin vers l'objet de notre désir est souvent difficile et dangereux. Partez, l'âme. Pour fender la flétrie. Prouvez qu'il existe tout. Ok, donc j'aurais pu affronter là. Fermez. Il est. Il est. Il est. Il est. Il est chemin. On va éviter de sauter. Où est on a ? Donc j'ai désormais deux compétences qui est plutôt cool, une qui va me permettre d'agorer les mobs avec le chien et une compétences qui est personnelle. Ok bon. Ok. Ben... K'a pas le fini. ... ... ... ... ... ... On a exactement les mêmes adversaires que dans le premier avec une forme un petit peu différente mais les Grandlings sont les mêmes C'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Ça va très vite, il n'y a pas de démission sur cette arme. J'aime beaucoup les jeux de couleurs rouges et verts comme ça. Ça c'est un... On dirait un petit peu Kashyyyk dans Star Wars. Oh ! Qui me tire de ma flânerie éthérée ? Mouzard ! Quel genre de créature est-ce là ? Paxultek, je peux partager mon chemin avec vous. Mais d'abord, je cherche la connaissance. Je souhaite comprendre la vérité de la nature présente en votre arc. Vous désirez répondre ? Alors je vous questionne. Répondez à ces questions, douze créatures, afin que par la vérité, votre arc soit révélé et votre œil puisse s'ouvrir. Choisissez avec soin, répondez avec votre cœur. Imaginez que vous êtes l'impératrice immortelle, mais que le secret de votre immortalité, et celle de tous ceux qui vous ont juré allégeance, a disparu. Le Thaen est mort. Et bientôt, tous les immortels redeviendront mortels. Si vous révélez ce fait, vous risquez de perdre toute votre puissance. Allez-vous dire la vérité à votre peuple ? Ou cherchez une autre issue ? Fascinant ! Selon une prophétie, votre fils apportera un jour une grande calamité sur le monde. À cause de cette prédiction, un seigneur de guerre a essayé de le tuer, alors qu'il n'était qu'un bébé. Maintenant adulte, votre fils est lui-même persuadé que la prophétie est vraie. Il songe à s'offrir vaillamment au jugement du seigneur de guerre, afin de protéger le monde du danger qu'il représente. Permettez-vous à votre fils de se sacrifier, ou l'empêchez-vous de porter atteinte à sa propre vie ? Ah, je le laisse choisir son propre destin. Bon. Votre village est terrorisé par une horrible racaille. Cet homme s'en prend à tous ceux qui sont plus faibles que lui, et les tabassent jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus se relever. Tous ceux qui ont essayé de le raisonner ont fini comme eux. Aidez-vous les victimes, ou essayez-vous de neutraliser le scélérat ? Vous ne pouvez pas faire les deux. Vous vous éprenez follement d'un être immortel. Votre amour pour lui est si grand, que vous le considérez comme votre destinée. Pour rester à ses côtés, vous pouvez choisir de manger le fruit de l'arbre de vie, pour gagner l'immortalité. Mais votre famille et les gens que vous aimez, n'ont pas le droit d'en bénéficier. Ils vieilleront, et finiront par mourir. Allez-vous abandonner votre famille, ou finir vos jours sans l'amour de votre vie ? Je vois. Le meurtrier qui a tué votre frère et a échappé à la justice se tient impuissant devant vous. Vous pourriez l'exécuter sur le champ. Assouvissez-vous votre vengeance ? Ou confiez-vous le fugitif aux autorités ? Sachant... Fascinant. Vous avez choisi votre voie, douze créatures. Votre cœur est pur. Que la puissance de l'œil de la biche vous libère de votre prison de chair. Ok, nouveau trait. En plus, sur ça. Y a-t-il autre chose que vous voudriez savoir ? Sur moi, ou... Vous vous tenez devant mes draps, esprit du monde naturel, feuille de la sève et de la rivière. Mes sœurs et moi sommes les illustres tisserandes de la... Quand la montagne, le printemps et la grandeur de l'arbre majestueux, vos couples soufflent. Un ombre incommensurable. Mère Sève et Mère Rivière comptent sur nous pour grandir et s'épanouir. On finira peut-être pas les rencontrer. Nous ne communiquons pas souvent avec des créatures telles que vous. Plus maintenant, en tout cas. Une tragédie, créature. D'une cruauté sans nom. Kaéoula était fascinée par les mortels. Votre vie et vos histoires. Contrairement à nous, elle n'a pas gardé son existence secrète. Et vous la vénériez, lui vouant vos courtes vies. Vous lui avez même construit une maison. Un temple, comme vous l'appelez. C'est là que la racine l'a trouvée. Mais nous autres déités ne sommes pas facilement défaites. Et elle n'a donc pas été tuée. Même si cela aurait été sûrement préférable. Car ce qu'il reste d'elle n'est plus la sœur que je connais. Cela étant, nos pensées restent joyeuses. Regretter ne revient qu'à gâcher votre vie pour une autre. Au revoir, douze créatures. Alors attends, j'ai gagné un trait. Ok. Ready to bega subi de... Ah d'accord. Ok. Bon. Parfois, pourquoi pas. J'ai dit que j'adorais cette arme. Elle est totalement bizarre. Très moïlogique. Et je la trouve extraordinaire. J'ai dit qu'il n'y a pas d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Je vais t'en sortir. Je vais t'en sortir. Ok. Pas mal ça comme arme. Non comme... Passif on va dire. Voir voilà. Alors là on a un biome un petit peu différent. Ah sympa, vraiment. Flippant ces mobs. Aïe 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 aïe. C'est la mort. Bon, il y a un tour en un. Ok. C'est pas le moment de faniquer. Non, non, non. Il y a un truc que je trouve. Il y a beaucoup d'adversaires volants au jeu. Vraiment beaucoup. Du coup le chien, il a du mal des fois à prendre l'agro. Je pense qu'ils auraient peut-être d'augmenter un petit peu son agro pour les adversaires volants. C'est bon. On va dire que ça fait partie aussi du... Ça fait partie aussi du jeu, je pense. Ok. On va la faire différemment. J'en ai déjà plein Le leveling qui fait plaisir Sous-titrage ST' 501 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 vu qu'on est obligé à guacharder les babes C'est parti ! ... 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